Merci d'être venu à cette conférence de presse que j'ai l'honneur d'animer, moi-même et mon confrère maître d'abordière, relativement à ce qu'il y a à courant tellement en Côte d'Ivoire. Je vous prie de bien vouloir noter que cette conférence de presse fait du conseil avec des confrères de barreaux différents, avec qui nous consultons les conseils d'acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne, notamment M. Guillaume Kibafori, Ganige, Soro Mamadou et autres. Il convient de préciser que ces personnalités sont des cadres de dirigeants, pour certains, il est membre actif pour d'autres, de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Kibafori-Soro. Je voudrais rappeler que quelques mois, notamment avant le départ de M. Guillaume Kibafori du perchois à l'Assemblée nationale, voire au moins malheureusement, avec des tensions politiques et sociales exacerbées, qu'il faut tout le rappeler, provenaient de l'attitude contestable du gouvernement ivoirien. Cette semaine a été franchie une étape dans la dégradation du climat politique. Pour votre parfaite information, et s'agissant des derniers événements, je voudrais vous faire l'exposé qui suit. Le lundi 23 décembre 2019, nos clients se sont organisés afin de réserver à M. Guillaume Kibafori-Soro un accueil chaleureux afin de réserver à M. Guillaume Kibafori-Soro. Afin de réserver à M. Guillaume Kibafori, cet accueil, un comité d'organisation piloté par l'honorable député Kanegui-Soro-Mamadou a été mis en place. Pour ce faire, les Ivoiriens générales et plus particulièrement les militants et surtout les autorités ont été informés de réserver à M. Guillaume Kibafori-Soro. Ainsi donc, ce lundi 23 décembre, jour annoncé publiquement de l'arrivée de M. Guillaume Kibafori-Soro, les cadres militants et sympathisants des partis proches de l'illustre homme ont convergé vers la rapporte philosophique Poigny pour certains et pour d'autres à sa résidence privée où il était prévu un échange avec les présidents des partis membres de la coalition proche du groupement des peuples solidaires en Afronim GPS. Très vite, nous se verrons interdits non seulement d'accès à l'aéroport, mais également à la résidence privée de près de 800 agents des forces de l'ordre. Et gardant en souvenir la douloureuse crise poste au RACA connu la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, les partisans et sympathisants militants des partis proches n'ont pas voulu céder à la provocation. Ils ont ainsi décidé de ne pas affronter les forces de l'ordre en se rendant dans les bureaux annexes qui justent les locaux de la pensée des États-Unis au quartier Cocody-Glocos. Ils y seront rejoints au à l'entour de 15h par un autre cortège d'agents des forces de l'ordre, ces derniers n'hésitant pas à le déterminer par l'utilisation de bombes lacrymogènes alors même qu'ils ne manifestent pas. Continuant leur mission de harcèlement et de provocation, les gens d'ordre investiront de force. Faut-il le souligner, les locaux des bureaux annexes de son excellence, Guillaume qui va frissonner. Rien ne résistera à l'assaut. Et pour l'anecdote, les éléments de force de l'ordre sont allés à escalader les lieux de la résidence privée, dit l'annexe du bureau de Guillaume-Glocos en parfaite violation des pratiques légales en matière de saisie pénale. Aussi, les portes seront-elles défoncées et les occupants retenus emmener Manou Mitaï dans des locaux que nous serons plus tard comme étant ceux de la DST. Alors que ceux-ci, ces militants et sympathisants, n'étaient qu'un réunion de concertation après l'excellence Guillaume qui a été empêchés d'atterrir à l'aéroport Félix-sous-feu de Boigny dans les jours. Le bilan est lourd. 37 personnes sont ainsi interpellées, dont 5 députés, des présidents des partis politiques. Je vous entends de la liste exhaustive. Au titre des partis politiques, ont été interpellés et emmenés de force dans les locaux de la DST, le président secongo félicien du MVCI, le député Kanengi Soro Mamadou du RACI et le président le député Kamara Loukouman de Bourouma, le député Yaou Soumaïla de Tampouma, le député Kando Soumaoro de Diankouma, le député Alain Le Boignon de Fresco, vice-président du MVCI, le maire Kari Diola Souleymane de Basawa, le conseiller municipal Téfo Kone Dabobo, l'ambassadeur Kone Kamara Té Souleymane, le professeur Djibo Mamadou, le président Soro Simon, le docteur Touré Aboubakar. Au niveau des militants ou spectateurs venus se rendre compte de la barbarie, nous notons M. Kramo Seydou Ouattara et Ouattara Laji. Rappelons également qu'au nombre de ces personnes interpellées, au total, nous avons quatre nationalités. Monsieur Soro Simon, américain, M. Kramo Seydou Ouattara, de la nationalité belge, le professeur Djibo Mamadou, de la nationalité canadienne, et pour le reste d'entraînement de la nationalité ivoirienne. Faut-il le rappeler, la méthode utilisée par les forces de l'ordre est l'arrestation des députés de la nation ivoirienne, au mépris de l'article 92 de la Constitution. Ainsi que des partisans et sympathisants du Parti politique proche de son excellence M. Guillaume Kouler Soro, constituent une violation grave et manifeste de droits humains et de liberté publique. A ce niveau, nous constatons fort malheureusement une forte régression en Côte d'Ivoire. Je voudrais insister sur l'engagement pour une paix juste et durable en Côte d'Ivoire de nos clients et des militants. Et l'action pacifique pour la préservation de la démocratie. Nos clients militants ont été injustement arrêtés et déférés, alors qu'ils projetaient d'effectuer une simple conférence de presse et une concertation après l'échec de l'atterrissage de l'avion de son excellence Guillaume Kouler Soro. Il est curieux que nos clients soient poursuivis notamment pour les faire de croix à leur public, alors qu'ils seraient rassemblés dans des lieux clos pour discuter d'une stratégie, afin de s'organiser au mieux et comprendre les raisons pour lesquelles l'avion de son violence n'a pas pu atterrir. Il est tout aussi étrange que nos clients soient jetés ainsi en prison après avoir été présentés à un juge d'instruction qui les a inculpés, pour leur pseudo-faire susciter, quand il n'est recensé nulle part des menaces et des actes du vandalisme à imputer à leur groupement. Par les présentes, il est dénoncé à la communauté nationale et internationale les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales garanties par la constitution du Côte d'Ivoire et des tests internationaux que celle-ci a pourtant ratifié. Ces violations sont en cours en Côte d'Ivoire et orchestrées par le gouvernement ivoirien actuel. L'État craint sérieusement la poursuite de ces violations au regard même de l'instrumentalisation honteuse de la justice, à laquelle s'orientent les autorités ivoiriennes. Les risques d'enlisement de la situation politique et sociale de la Côte d'Ivoire existent. En effet, le gouvernement ivoirien agit contrairement à ses engagements juridiques internationaux et nationaux en matière de protection des droits civils et politiques, en mettant en péril la fragilité du mode de la stabilité. pays au regard de notre dramatique et récente histoire sociopolitique. Autrement dit, les actions menées par le gouvernement ivoirien sont de nature à créer les germes et les conditions de la fragile stabilité de la Côte d'Ivoire. Les actions élémentaires de toutes ces personnes injustement détenues à l'heure actuelle à la maison d'arrêt des corrections d'Abidjan ne souhaitent passer sous silence. En conséquence, nous nous en remettons à la communauté internationale et nationale l'information complète sur la qualité politique ivoirienne et sollicitons son intervention en vue de stopper l'escalade de l'autoritarisme s'installant progressivement en Côte d'Ivoire. Notre pays a besoin de l'attention et de la solidarité internationale. Tout seul, la Côte d'Ivoire ne peut entretenir et maintenir la démocratie et de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les Ivoiriens ne veulent que la paix et la stabilité de leur pays. Chers amis de la presse, pour tout l'intérêt que vous porterez à nos démarches et à l'apporter à l'attention de la communauté nationale et pour l'ensemble des efforts que vous fournirez pour toutes les personnes injustement et également privées de leurs libertés. Fait à Abidjan, le 27 décembre 2019, Maître Déransouba Mamadou Lamine, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, avocat de la Côte d'Ivoire, Docteur d'Economie à l'Université d'Irbidjan, Je vous remercie. Maître Déransouba Mamadou Lamine a fait une conférence de presse hier. Quel commentaire vous faites de sa conférence de presse ? La conférence de presse animée hier par le procureur La République est la chose la plus grave qui a été commise depuis un semaine d'année en Côte d'Ivoire. Le 23 décembre 2019, des agents de force de l'ordre investissent la résidence du bureau du président de l'homme qui va falloir Soro, sans mandat et sans information préalable. Cela après avoir refoulé tant à l'aéroport qu'à la résidence de M. Jouni Soro, tous les militants et ses partisans, et même ses parents, qui n'ont pas eu accès à son domicile. Personnellement, je me suis vu invité aux entrants de 11h30, au bureau du président de l'homme pour Soro, où ses partisans, et les principaux responsables des partis politiques proches de lui, étaient inquiets quant à son arrivée. Parce que de rumeurs fantaisistes commençaient à prendre le terrain pour dire qu'il était l'objet d'un manat d'arrêt international. Je me suis rendu, et à cette occasion, j'ai eu à échanger avec les principaux responsables des partis politiques présents. Et ceux-ci, après les consultations d'usages que j'ai envoyés, se sont réunis. C'est au environ de 14h que les lacrymogènes vont être lancés sur les sympathisants de l'annexe, dissuassant ceux-ci, et peu de temps après, des personnes qui seront présentées comme des agents de force de l'ordre parce que, ne portant pas la tenue militaire, les tenues anodines, ont escaladé les murs, brisé les portes de l'entrée principale, des fonds qui se trouvaient dans les locaux de l'annexe pour faire sortir d'abord les journalistes et tous ceux qu'ils trouvaient cachés dans les bureaux. Je me suis trouvé personnellement au secrétariat du directeur du protocole où, pendant plus de 15 minutes, et à coup de pieds et d'instruments dont je ne sais l'origine ni la nature, la porte du secrétariat a cédé. J'ai eu mon salut grâce à mes explications parce que je venais pour travailler en tant qu'avocat. J'avais donc ma carte professionnelle. Je me donnais une consultation sur les menaces d'un mandat d'arrêt. Un de mes clients est à la demande de ses partisans et de ses collaborateurs. C'est 40 minutes plus tard qu'on m'a permis d'avoir ma liberté. en me disant de partir. Bien sûr, c'était l'ordre des agents des forces de l'ordre, des agents de la sécurité, sentent-ils. Et donc, je ne pouvais pas nous opposer. Mais j'étais meurtri parce que ceux pour qui j'étais venu étaient encore enfermés dans le bureau du directeur du protocole. Le bruit assourdissant des coups portés pour défoncer la porte en dit long sur la ténacité de ces agents qui sont venus. Naturellement, je leur ai dit que je venais pour m'enquérir à la demande de ces personnes-là, de mes clients, sur les menaces d'arrêt qui auraient été lancés. Je me suis exprimé même à leur commandant qui, après m'avoir demandé mon nom, je lui ai demandé le sien. Il m'a dit non, c'était un commandant anonyme. Ça veut dire que je venais pour ce fameux mandat d'arrêt, qui sera plus tard annoncé par le procureur de la République. Mes clients sont partis ce jour-là. Manu Militari a une décision que je n'ai su plus tard le lendemain, qui est à la DST, après qu'ils aient été entendus, alors que leur avocat est déjà connu par les agents qui sont venus les chercher. Et alors que les personnes intéressées, mes clients, ont demandé l'assessant de leur avocat. Il a été refusé. Je ne pense pas que le code de procédure pénale autorise pareille pratique. Mais bref, ils ont été ensuite déférés au parquet. confié à un juge d'instruction du 24 décembre de 18h30 jusqu'au lendemain à 4h du matin. Dans un état de fatigue générale, de manque de soins, peut-on, dans un régime démocratique, accepté que ce genre d'audition soit faite dans de telles conditions ? Bref, ça a été fait. Mais ce que je veux souligner concernant Je la trouve dramatique. Tant au niveau du respect des principes élémentaires du droit de la défense qu'il est le droit des équipements. En tant que défenseurs, nous sommes surpris de tels agissements. On ne peut concevoir qu'à la lumière et avec le respect du code de procédure pénale que le procureur de la République puisse tenir une conférence de presse après qu'il ait saisi le droit des juifs d'instruction qui est donc chargé de conduire l'instruction. On ne peut concevoir que le procureur de la République puisse venir publiquement brandir des pièces, des photos, des éléments sonores qui en principe figurent ou devraient figurer dans les dossiers de juifs d'instruction. Le code de procédure pénale est clair là-dessus. à son article 119. Et un principe même qui date de très longtemps et qui est toujours conforme à la pratique des cabinets d'instruction et de la procédure en matière d'instruction. La procédure en matière d'instruction est sécrète, confidentielle. Nul ne peut violer le secret de l'instruction. C'est pourquoi l'article 119, sans distinction, il y avait des termes crues et réels, dit très bien. Donc, communique quiconque quiconque communique ou divulgue sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses endroits ou de signataire ou de destinataire d'un document provenant d'une perquisition non qualifié par la loi pour en prendre connaissance d'une amende de 100 000 à 1 million de francs et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. Le procédure en matière d'instruction de journalistes avec des personnes qui ne sont pas de l'ordre et qui brandit de queue d'un dossier de l'instruction, violent le secret de l'instruction et violent les droits élémentaires des inculpés. C'est chose qui n'est pas parce que bientôt, nous saisirons les autorités compétentes pour qu'on discute de cette violation quitte à eux de prendre la décision mais la violation du droit de l'inculpé que le parent ouvre dans la chaîne pénale ne devrait pas être violé de cette façon. Mais la violation va plus loin. Lorsque, pendant qu'ils sont incassés dans les prisons, leur domicile fait l'objet de perquisitions sans même l'assistance de leur avocat, sans même notification de cette volonté de perquisition. C'est scandaleux. Pourquoi la République a violé non seulement la texte 119, mais il a violé également la texte 118 du code pénal ? Dans son alignable 2 et 3 qui précise « Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous celles. Ces celles ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé, assisté de son conseil ou rudiment appelés. » D'où vient-il qu'un document comme un élément sonore, un élément important d'appel pour la procédure qui est devant le juge d'instruction puisse se trouver dans les mains du procureur de la République, tout en violant les articles que je viens d'expliquer, à savoir la texte 119 du code de procédé. Même mieux, les agissements du procureur de la République sont une violation flammable de la Constitution. Nul ne peut se le permettre. la violation de la Constitution a une seule suffisante pour dessaisir immédiatement le procureur de la République de la conduite de ce dossier. Au regard des tests constitutionnels et législatifs, le procureur de la République n'a plus compétence, il n'a même pas la légitimité pour conduire ce dossier. il devient un partisan et il devient un juge orientant l'enquête alors qu'il n'ait pas son devoir. Dès lors que le juge d'instruction est saisi, le procureur et la défense ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Je ne douterais ni que si ces actes avaient été posés par un avocat, qui sont encore en liberté. Et ça, c'est intolérable. Et mes clients crient à l'indignation, à la furation de leurs droits primaires. aujourd'hui, ils se sentent jetés à la vindicule populaire, notamment du monde qui va faire le saut. Est-ce l'objet de la conférence de presse ? Est-ce l'objectif de chercher par le procureur de la République ? Je ne voudrais pas aller plus loin. Mais manifestement, manifestement, il semble que c'est ce qui a été recherché. Mieux, on parle du mandat d'arrêt. Il a parlé du mandat d'arrêt. Mais le mandat d'arrêt se justifie, si, en cette circonstance, pour celui qui, six mois après, revenant de ses voyages, devant atterrir, comment c'est fait ? Avant même qu'il ait atterri, un mandat d'arrêt est préparé à son avance. Le mandat d'arrêt, c'est l'instrument le plus important pour un juge d'instruction pour forcer celui qu'il veut entendre et qui est le récalcitant à ses convocations. Le procureur de la République dit ne sachant pas où Guillaume Sourou se trouve. Alors, le mandat d'arrêt se trouvera justifié. Mais pourtant, dans la même conférence de presse, il dit que M. Guillaume Sourou, voyageant en Europe de pays en pays, a fait des conférences où il a apporté le discrédit sur les institutions de la République. Donc, il savait où Guillaume Sourou se trouve. Le mandat d'arrêt était-il important ? Était-il la chose la plus importante à faire pour lui ? Ou serait-ce l'humiliation qu'on cherchait à apporter à l'intéressé ? Ce sont des choses graves. Ce dernier temps, nous avons assisté à un grave recul démocratique, mais à un grave recul de nos principes juridiques. notre constitution a été violée. Nos textes, notamment, le code de projet n'a été violé, pas celui de la même pour assurer la protection de ces textes. Et je me pose la question, est-ce que ces actes ne sont pas constitutifs d'un trouble à notre public, notre public pénal et notre public constitutionnel ? Pour l'instant, nous avons préparé des procédures. Nous allons nous y attirer. Et de la semaine prochaine, nous engagerons toutes les poursuites, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si j'ai été prêt à supporter ça. C'est d'accord. Je vais ajouter un dernier élément. Maître Dabo, je vais ajouter un dernier élément. Un élément très important. D'abord, il faut condamner le fait de la République. Il faut condamner sa tendance en tout temps organiser leur conférence de presse. La justice se passe au tribunal, pas sur la place publique. Parce qu'il faut respecter la vie des personnes accusées. Aujourd'hui, comme vient de le souligner le maître de Gerasouba, que devient la présomption d'innocence ? C'est-à-dire qu'avant même que on aille dans le fond du dossier, M. Guillaume Bafoury, Seurat et tous les autres sont déjà coupables. C'est un principe fondamental du droit. La présomption d'innocence est plutôt garantie. Et je pense qu'on ne peut pas en même temps porter sur la part publique des gens qui, manifestement, sont considérés comme innocents jusqu'après du conflit. Et ça, c'est vraiment intolérable. Et pour compléter ce qu'il veut dire mon confrère, dans notre pays, l'article 152 du code de procédure pénale est clair. La liberté est de droit. Le contrôle est difficile et la détention préventive des mesures exceptionnelles. Autrement dit, toutes les personnes qui ont été arrêtées sont des personnes publiques, connues en Côte d'Ivoire et pour lesquelles on sait où elles se trouvent. Nous les exigeons et nous les demandons qu'ils soient mis en liberté, simplement. ils n'ont pas leur place à la maca. C'est des personnalités. Il y a des députés. Il y a des élus. Ce sont des personnes qui peuvent répondre à toutes les convocations du juge d'instruction. Donc, on n'a pas besoin de la maintenir dans le lien de la détention. Voilà ce que je voudrais dire pour compléter les propos de mon confrère. Parce que là, ce sont vraiment des véritables dérives arbitraires, antidémocratiques. Cela n'est pas acceptable dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Nous insistons pour notre plan que toutes ces personnalités soient mises en liberté pour que la justice se déroule calmement et pour que la vérité éclate. En tout état de cause, M. Guillaume Soro n'a jamais fait la Côte d'Ivoire. Il est prêt à revenir pour qu'une condition soit créée pour qu'il rentre certainement pour qu'il réponde devant la justice de son pays. Il a l'inconscient et il a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à craindre et qu'il n'hésiterait pas si besoin d'être de venir répondre devant la justice. Voilà ce que je voulais ajouter. M. Guillaume Soro est candidat à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que sa candidature est encore possible au regard de tout ce qui se passe ? Au regard de tout ce qui se passe, le problème de la fraternité n'est pas en soi une préoccupation. Il n'a jamais été condamné et jusqu'à preuve du contraire de l'éducation de la protection de l'innocence. La présidentielle, naturellement, il l'a dit, il l'a réduit en dessous de son fixe, qu'il serait candidat en 2020. Il n'y a-t-il pas des gens en Côte d'Ivoire ici qui a eu des monnaies d'arrêt sur leur dos et qui ont été quand même de l'éducation. Ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. de l'éducation à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ce que nous nous disons devant ce qui est fait, devant ces preuves qui sont présentées, devant un parterre de journalistes, des personnes qui n'ont rien à voir avec le lycée, nous disons que le montage fait par le procureur de la République ne sauraient prospérer. c'est tout. Aujourd'hui, c'est un fait fébrile. Les preuves qui sont présentées dans ces conditions-là, dans le cas des dossiers d'instruction, ne peuvent plus valoir des preuves. Quand on parle de la tête à la sécurité de l'État. Des faits qui remontent à deux ans des autorités qui avaient le pouvoir de décider à l'époque et quand le procureur de la République vient montrer devant les caméras du monde entier en faisant croire que ces faits ont été réalisés maintenant, alors que ce n'est qu'en 2017 que ça a été fait, donc plus de deux ans, nous pouvons dire une seule chose, il y a de la manipulation. et le procureur de la République ne peut pas manipuler les preuves. Nous avons, nous les preuves de la taxe, des circonstances et du lieu où cela a été fait. nous allons également porter plainte pour ce qui sont de présenter à l'opinion nationale et internationale ces faits. Aujourd'hui, on nous dit que les faits qu'on reproche à nos clients sont des faits d'une extrême gravité. mais je pense que la présentation et l'attitude du procureur de la République telle que l'a fait hier sont d'une extrême gravité. Il faut y comprendre. Ils sont d'une extrême gravité. Nous avons apporté le discrédit sur des honnêtes citoyens qui encore bénéficient de la présomption constitutionnelle de la présomption de la France qui n'ont pas été condamnés, qui n'ont été vu avec aucune arme de déstabilisation et qui se voient exposés à la vindique populaire. Si quelque chose devait leur arriver, M. le procureur dirait y répondre. Il est dit dans le code de procédure Pédat nationalitaire 137, or, le cas où la loi dispose autrement des infractions peut-être éclatées par tout monde de preuves, le juge décide d'après son ultime conviction. Le juge, c'est un terme générique, il peut être le juge du tribunal, la cour d'appel, le juge d'instruction. Et c'est pourquoi le juge ne peut fonder sa décision que sur l'honneur qui lui sont apportés au cours d'un débat et contradictoirement discuter devant lui. dans ce dossier dans ce dossier et devant le juge d'instruction. Le procureur de la République ne peut pas avoir plus de droits que la défense. Il ne peut pas avoir plus d'alternatives que la défense. il laisse que le contre-cousine pénale est là. Parce que, c'est justement cet équilibre qui crée le droit de la défense. Autrement dit, sans cette équilibre, nous serons à la merci du parti. C'est ce que la loi défend et c'est ce que la loi interdit. Et c'est ces interdictions que notre procureur la République a commisées. Et cela est d'une extrême gravité. Au jour d'aujourd'hui, la preuve qui a été brandie ne peut plus servir de preuve. Elle ne peut plus servir de preuve. Parce qu'une preuve qui est avant même que le procès ne commence par celui d'une des parties et qui prend à l'appui et au secours une certaine opinion internationale. et la presse n'est plus une preuve. C'est un moyen de manipulation. ce dossier est trop sensible pour qu'on fasse ce genre je ne dis même pas d'erreur mais de provocation. Ce n'est pas normal. en tout cas, pour notre part, dès la semaine prochaine, nous engagerons des recours contre tous ceux qui ont osé violer les droits élémentaires de nos clients. naturellement, force est à l'avoir. Alors maître, désolé, j'ai du retard. En fait, c'est relativement au cas des parlementaires qui font partie des personnes détenues. Est-ce que vous avez pris langue avec l'Assemblée nationale pour savoir, je veux dire, c'est quoi la situation actuelle ? Parce que c'est vraiment un fragment d'élit. Ça ne peut pas être un fragment d'élit. Pas. Mais des faits, des faits qui remontent à 2017 qu'on vient brandir aujourd'hui. Nous n'avons pas l'épreuve. Nous nous disons avec conviction. Des faits qui ont été, qui se sont déroulés en 2017 alors que le monsieur, le monsieur qui va pour lui était présent à l'Assemblée nationale ont des moyens de venir y aller pour qu'en cette période-là, s'il y avait vraiment flagrance, on ne l'aurait pas poursuivit en ce moment. Rappelez-vous que dans la flagrance, il y a une volonté d'accélérer parce qu'il y a une urgence. Parce qu'également, les choses se font avec une dextérité en direct, comme on peut le dire. on prend l'individu sur le champ en train d'eux. On n'a que nulle personne ici en Côte d'Ivoire parmi ceux qu'on a arrêtés décrérés, avec une âme. On ne les a pas pris en train de faire cette séquence vidéo sonore qu'on a présentée. Mais si tel que cette lumière sonore a été faite, mais avant qu'elle su, et que vous découvrez ça aujourd'hui, je crois que la logique pour l'avouer, que celui qui a réalisé l'élément sonore et qu'il ne l'a pas dénoncé, parce qu'un acte insurrectionnel, c'est un acte pour celui qui en prenait l'existence de ce père, on n'est pas de ressources d'autorité. pourquoi est-ce qu'on ne poursuit qu'on ne poursuit pas ? Ce journaliste qui a enregistré, tant qu'on connaît l'existence. il n'est pas de fragrance, il n'y a pas de fragrance. soyons toujours fidèles à nos fondamentaux juridiques, parce que, à vouloir faire ce qu'on veut faire aujourd'hui, parce qu'on est, on se retrouvera demain à subir ce qu'on critique à l'autre. cessez, soyons très protocolaires des dispositions constitutionnelles des dispositions légales. Il y va de notre survie, et même de la survie de notre démocratie, et de notre justice. Ce que le confrédit est important, parce que, en arrêtant d'être députés, c'est-à-dire des élus de la nation, il y a les mettants sur la base d'un flamme, devant des lits, en face d'une institution parlementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un député ne peut pas, n'est pas protégé. Son dignité parlementaire ne vaut rien. Et si on peut traiter un député de la sorte, on a fait des institutions de la République. C'est la faillite de nos institutions. Voilà. Et ça, il faut le dénoncer, que quoi qu'il arrive, les députés bénéficient toujours de son dignité parlementaire, tant que dignité parlementaire, n'est pas levé pour détenir un député dans les liens de la prévention. C'est-à-dire que, en accord avec mon confrère, nous demandons que toutes ces personnalités politiques soient mises en liberté parce qu'elles ont de fortes qualités représentatives. Ils n'ont pas leur place à la MACA, et il faut les dire. Si on ne les libère pas dans les jours à venir, alors nous sommes dans un régime carrément totalitaire, arbitraire. c'est vraiment le refus de la démocratie, et ce sera bien normal pour notre pays. Merci. 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 Merci.